Skool's Out For Summer Skool's Out For Summer Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série des Undercover. Aujourd'hui je vais vous parler du cinquième album d'Alice Cooper, sorti en 1972, Skool's Out. Alors parlons tout d'abord un petit peu du contexte. Le disque fait suite à l'album Killer, sorti en 1971, et qui sera à cette époque le plus grand succès à date du groupe, puisqu'il se classera à une très belle 21ème place dans les charts américains. Alors le groupe Alice Cooper est clairement sur une phase ascendante, que ce soit en terme de succès critique ou de succès commercial. D'ailleurs il enchaînera les sorties, puisqu'il sortira pas moins de 6 albums en l'espace de 3 ans. L'album Killer lancera clairement le groupe à l'international, avec notamment le single imparable, I'm 18. Pour l'album suivant, le groupe ne va pas changer sa recette. Pour cet album, le groupe va choisir de travailler de nouveau avec son producteur Bob Ezrin. C'est notamment lui qui sera derrière le The Wall des Pink Floyd. Et pour ce disque, le groupe va faire dans l'ultra efficace, puisqu'il n'y aura que 9 titres pour à peine 36 minutes. Alors l'album en lui-même n'est pas extraordinaire. Les morceaux ne marqueront pas tous l'histoire. Par contre, le morceau d'introduction est tout à fait imparable. Ça deviendra un véritable hymne, un hymne à la jeunesse, un hymne à la fin des cours. Il s'agit du morceau School's Out. C'est ce titre qui va littéralement faire exploser la notoriété du groupe. C'est ce titre qui va permettre à l'album d'accéder à une magnifique deuxième place dans les charts. Et ce titre va marquer des générations entières de collégiens. D'ailleurs, on le retrouvera sur certaines musiques de films, les slasher movies des années 2000, en l'occurrence The Faculty et Scream. D'ailleurs, cet album pourrait presque être catalogué de concept album, puisque la plupart des titres, même s'ils n'ont pas un véritable fil rouge scénaristique, parlent tous de la fin des cours, de la fin de l'innocence et notamment du passage à l'âge adulte. Alors, au-delà de ce morceau d'introduction, ce qui marquera véritablement l'histoire du rock, c'est la pochette tout à fait géniale de l'album qui a été créée par Craig Brown. Craig Brown, celui qui est derrière la pochette tout aussi géniale du Sticky Fingers des Stones, dont je vous parlais dans le premier épisode. Alors, pour l'anecdote, Craig Brown, il vient à l'origine du monde de la Soul. Il a beaucoup travaillé sur des pochettes de la Motown, en l'occurrence des pochettes de Diana Ross ou des pochettes de Barry White. Et c'est qu'à partir du début des années 70 qu'il va basculer dans la conception de pochettes d'album rock. C'est notamment lui qui est derrière certaines pochettes de Jimi Hendrix. Pour terminer avec les personnes qui ont travaillé sur la conception de cette pochette légendaire, il faut citer le photographe Roger Hauteur qui s'occupera de la photo extérieure et il faut citer le photographe Roger Prigent qui s'occupera des photos intérieures. Camelback, my high school. Alors parlons maintenant un petit peu de cette pochette. Elle représente un pupitre d'écolier pour coller parfaitement à la thématique de l'album et à la thématique du morceau titre School's Out. Sur ce pupitre, on retrouve des initiales gravées, comme pouvaient le faire les enfants sur leur pupitre d'école. Il s'agit des initiales des membres du groupe. Et ce qui est tout à fait génial dans cette pochette, c'est que sur les First Press, elle s'ouvre à la manière d'un pupitre. C'est juste génial. Et à l'intérieur, on retrouve d'autres photos, des photos d'objets qu'on pouvait retrouver dans des pupitres d'écoliers, par exemple des photos, un comics, un lance-pierre, des petits cailloux, des billes, une gomme. Voilà, c'est plutôt sympa. Et le groupe y a apporté sa touche. On retrouve un couteau, on retrouve une petite fiole avec, j'imagine, de l'alcool. Enfin bref, c'est plutôt sympa comme format de pochette. Et également, ce qui fait son originalité, c'est au dos, il y a un pop-up. En fait, la pochette s'ouvre. Il y a deux parties dépliables et qui permettent de poser cette pochette sur une table ou sur un bureau et de la faire représenter exactement comme un pupitre d'écoliers. C'est tout à fait génial comme conception. Il n'y a aucune autre pochette, à ma connaissance, qui s'ouvre de cette manière et qui a autant d'éléments qui s'imbriquent les uns aux autres et qui sont associés à la thématique de l'album. Alors, autre élément tout à fait improbable et absolument génial qu'on retrouve sur les premières First Press de l'album, c'est que le disque, au lieu d'être dans une simple pochette de protection, se trouvait dans une culotte en coton. Et ça, c'est tout à fait génial. Alors, cette culotte est devenue un véritable objet de collection pour les fans. C'est tout à fait impossible aujourd'hui d'en retrouver à des prêts raisonnables. Certains se négocient à plus de 400 dollars. Et d'ailleurs, la plupart sont des fausses. Bref, pour trouver un album First Press avec la culotte en coton dedans, il faut se lever tôt et il faut débourser une certaine somme d'argent. D'ailleurs, ce ne sont que les 100 000 premières copies de l'album qui auront cette culotte. Puisqu'après, le groupe aura eu des problèmes concernant l'homologation de cette culotte en coton. Il s'est avéré qu'après plusieurs tests par l'organisme qui s'occupe de ça aux États-Unis, ils ont révélé qu'elle était très facilement inflammable. Donc, du coup, il y a eu un veto. Le groupe ne pouvait plus utiliser cette culotte pour ses albums. Et donc, sur les 500 000 culottes qui avaient été produites à l'origine, il n'y en a que 100 000 qui ont été réellement utilisées. Alors, autre anecdote totalement géniale, le manager du groupe s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 400 000 culottes en coton qui nous restent sur les bras ? Eh bien, il a décidé de faire un gros coup de com' et le jour du concert à l'Hollywood Ball du groupe Alice Cooper, le 23 juillet 1972, il a loué un hélicoptère qui a survolé la foule et qui a balancé les 400 000 culottes en coton sur la scène et sur le public qui était totalement au délire. Alors, certes, le coup de com' a été génial, ça a encore beaucoup aidé à vendre des kilos et des kilos de l'album Schools Out. Par contre, le manager a reçu une amende très conséquente, en l'occurrence 100 000 dollars, parce qu'il est juste interdit de survoler la foule avec un hélicoptère. Et surtout, le pilote de l'hélicoptère, qui faisait quelque chose de tout à fait illégal, s'est vu retirer sa licence et a fait deux mois de prison. En tout cas, je trouve que l'anecdote est plutôt rock'n'roll. Autre anecdote, la pochette sera réutilisée comme visuel pour un coffret qui sortira bien des années plus tard, qui s'appellera Old School 1964-1974, qui regroupera tout simplement les premiers albums de la bande à Alice Cooper. Dernière anecdote pour les fans qui voudraient voir en vrai ce pupitre qui a servi pour la photo de l'album. Il suffit d'aller au Hard Rock Café de Las Vegas, le pupitre se trouve là-bas, c'est assez collector comme objet. Alors vous l'avez compris, cette pochette de l'album School's Out est devenue une véritable pochette de légende. C'est aussi grâce à des objets comme ça que les groupes gagnent en notoriété et vendent des disques grâce à une originalité réelle sur le packaging, sur les covers de leurs albums. Pour l'album suivant, Alice Cooper va réitérer le coup de génie sur sa pochette d'album. Ils vont de nouveau en sortir une tout à fait exceptionnelle. Il s'agira de la pochette de l'album Billion Dollars Babies, qui est juste le plus gros succès du groupe à date. Mais ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo d'Undercover. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Surtout, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Moi d'ici là, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous de très belles découvertes musicales ! Sous-titrage Société Radio-Canada